Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va présenter la formation à distance, ses avantages ainsi que ses inconvénients et contraintes. Musique Quand on parle de la formation à distance, on pense immédiatement à les leuner via Internet. Mais en réalité, la formation à distance existe depuis plus d'un siècle. Alors qu'est-ce que la formation à distance ou l'enseignement à distance au juste? La formation à distance est l'ensemble des dispositifs de formation ayant pour but de fournir un enseignement ou un apprentissage à des personnes qui sont distantes de l'organisme prestataire de service. Elle est née par la volonté d'offrir un accès à des activités de formation à des individus ne pouvant bénéficier de l'éducation formelle, que cela soit des cours par correspondance, des formations en ligne ou des MOOC. La formation à distance peut être synchrone comme elle peut être asynchrone. La formation à distance synchrone est une formation qui se déroule en temps réel. Vous assistez à une visioconférence selon un horaire défini. Dans la formation à distance dite à synchrone, les cours en lieu ont différé. Vous avez accès à vos cours en format PDF ou vidéo. Ils sont accessibles à tout moment. Les apprenants de la formation à distance peuvent bénéficier de plusieurs avantages, comme ils peuvent avoir des inconvénients ou des contraintes. Commençons par les avantages de la formation à distance. L'un des meilleurs avantages qu'offre la formation à distance est la possibilité pour les personnes éloignées, les personnes ayant des contraintes familiales ou de travail, de suivre une formation sans être obligées de se déplacer, en leur offrant une grande autonomie et la liberté de travailler à leur guide où ils veulent et quand ils veulent. Les formations à distance permettent en outre un gain de temps considérable, un temps que l'apprenant peut dépenser pour plus de productivité et de perfectionnement. Les mérites qu'ont aussi les cours à distance est qu'ils développent l'esprit de recherche et de documentation. En effet, nous pouvons solliciter directement le formateur pour toute explication, l'apprenant se trouve dans l'obligation de faire de la recherche par soi-même. Malgré ces nombreux avantages, la formation à distance a des inconvénients et des contraintes. Elle demande beaucoup plus de volonté et de régularité que tout autre type de formation. De plus, des problèmes techniques que l'apprenant peut rencontrer, perturbations du réseau de communication, panne d'ordinateur, les problèmes d'accès à Internet, souvent lorsqu'on étudie seul, on finit par se lasser. On se trouve des excuses pour éluder les devoirs à faire. Petit à petit, le travail s'accumule et une fois submergé, on finit par abandonner. Se former à distance présente également d'autres inconvénients. Tout d'abord, on n'est pas porté à rencontrer du monde, ce qui est important pour échanger des idées et des opinions sur la formation suivie. Ensuite, on n'est pas en contact direct avec le formateur, chose qui peut engendrer le sentiment d'isolement, et notamment lorsqu'on ne trouve pas de réponse à une question complexe. Enfin, pour les formations essentiellement pratiques, on risque de s'étendre sur le côté théorique sans trop d'acquis pratiques. Les problèmes rencontrés par les apprenants et qui sont liés au contact avec le formateur ou les pairs, ils peuvent être résolus si la formation dispose d'un titular à distance de qualité. Enfin, quand les formations à distance ont commencé à faire parler d'elle, il était difficile de voir son apprentissage porter ses fruits rapidement. Et aujourd'hui, la perception des cours à distance a réellement changé. Elle est devenue une réelle manière de se former et elle est vue comme une façon d'approfondir ses connaissances grâce à sa motivation personnelle. Notre vidéo est arrivée à sa fin. Merci de m'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501